Vous êtes sur RTL. RTL, il est 23h. Et c'est Céline Landreau qui vous présente les informations. Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Des gilets jaunes sur la scène des Molières ce soir. Des manifestants ont fait tirruption pendant la cérémonie pour dénoncer les coupes budgétaires pour la culture. Ils ont interpellé le ministre de la Culture, Franck Rister, pour lui décerner le Molière du déshonneur pour participer à la fête du théâtre. Tout en coupant dans le budget de la culture une scène qui a été coupée au montage par France 2 qui diffuse ce soir la cérémonie en différé. Le Rassemblement National et Nicolas Dupont-Aignan ont bien proposé à Éric Zemmour d'être candidats sur leur liste pour les Européennes. Les proches de Marine Le Pen lui avaient même proposé d'être tête de liste. Le polémiste a décliné comme il l'a fait face à la proposition de Nicolas Dupont-Aignan. « Je ne me voyais pas membre d'une boutique, ce n'est pas mon objet », a expliqué sur RTL Éric Zemmour. Donald Trump, lui, s'est invité depuis les Etats-Unis dans cette campagne des Européennes à deux semaines maintenant du scrutin. Le président américain a salué ce soir le bilan du président hongrois Victor Orban qui a, je cite, « garanti la sécurité de son pays ». Il est dur mais il est respecté, a insisté Donald Trump. Patrick Balkany, seul dans le box des accusés. Demain encore, les juges ont décidé de poursuivre le procès. Les demandes de renvoi ont été rejetées par le tribunal. Aux yeux des magistrats, l'absence d'Isabelle Balkany n'empêche pas de juger le couple pour fraude fiscale et blanchiment. Patrick Balkany, maire LR de Levallois et son épouse, qui est aussi son adjointe, sont soupçonnés d'avoir dissimulé au fisc des revenus et un patrimoine occulte à hauteur au minimum de 13 millions d'euros. Les avocats des parents de Vincent Lambert ont saisi le défenseur des droits et espèrent que celui-ci interviendra pour éviter l'interruption des soins annoncés par les médecins à partir du 20 mai. Vincent Lambert est plongé dans un état végétatif depuis 2008 et un accident de la route. La direction d'Air France a confirmé aujourd'hui son plan de 465 départs volontaires parmi son personnel au sol en France. Les aéroports d'Orly et Marseille sont les plus touchés avec 63 emplois supprimés sur chaque site. Il n'y aura toutefois aucun départ contraint selon la direction. Le temps pour demain sera ensoleillé sur l'ensemble du pays mais encore frais, notamment dans le nord-est avec ce vent de nord-est qui accentue cette sensation de fraîcheur. Les températures donc de 2 à 14 le matin, de 14 à 25 l'après-midi de Langres à Perpignan. Vous aurez 16 degrés à Dijon, 17 à Lille, 18 degrés dans la capitale, 21 à Brest ou encore 23 degrés à Bordeaux. Il est 23h, passez-le 3 minutes, vous êtes sur RTL. Restez puisque Caroline Dublanche est encore là et vous parle. Vous me faites rire Céline. J'espère qu'ils vont rester. Mais ils seront ravis de vous retrouver aussi à minuit, j'en suis sûre les auditeurs. Super, moi aussi je serai ravie. A tout à l'heure Céline. Sous-titrage Société Radio-Canada